bien bonjour j'espère que tu vas bien et ben oui je t'ai directement embarqué sur la route alors tout s'est bien passé à la quinta de margarida et ben il était grand temps que cassie coquelicot et moi ben reprennent la route donc on t'a embarqué où est ce qu'on va nous allons ben écoute nous avons choisi cassie et moi oui on a voté et on était d'accord donc nous allons une aire de camping-car à sao marco d'acéra alors je vais te montrer où c'est carrément pour mieux que tu visualises où je t'embarque quand même donc voilà la carte du sud du portugal nous étions à loulé et là nous avons pris la route pour sao marco d'acéra un village qui a l'air assez sympa j'ai regardé les commentaires sur l'aire de camping-car on va le découvrir ensemble tout simplement il ne fait pas très beau il fait pas très très chaud donc moi ça me convient tout à fait parce qu'on est quand même tout début juin et je suis bien contente qu'il fasse pas super super chaud le temps est parfait pour rouler pour se faire plaisir quand on fait des pauses avec cassie parce qu'on n'a pas trop trop chaud bah oui parce qu'elle aussi les grosses chaleurs c'est pas super allez regardons un peu le paysage et voyons où on arrive ça y est nous voilà arrivés à l'air de sao marco d'acéra déjà rien que l'entrée je la trouve jolie bon moi j'adore le bois alors c'est un village qui est tout en hauteur il ya des grandes descentes donc des grandes pentes aussi maintenant je vais pas sortir le vélo non non je suis seulement allé me promener à pied autour il ya vraiment je pense de très très belles randonnées à faire les amoureux de la nature très verdoyant très sympa je me suis bien fait plaisir à marcher aux alentours à découvrir le paysage bon moi je compte pas y rester longtemps donc j'ai pas découvert grand chose mais c'est pas grave le peu que j'ai découvert c'est vraiment très très sympa très très calme et très très bien pour nos amis à quatre pattes alors normalement c'est payant on voit qu'il ya une structure tout est organisé géré j'ai été accueilli par ce bateau renversé bah oui et dégâts du vent bonjour joli bateau voilà j'essaie de le mettre dans le sens du vent pour pas qu'il retombe mais pendant il va retomber après alors il ya un bureau de réception donc moi j'étais pas dans le créneau horaire je me suis dit bon peut-être que quelqu'un va venir après non il n'y a jamais personne qui est venu le wifi fonctionne très bien j'ai testé quand même pour voir il y a un tarif normalement c'est 6 euros je me souviens plus oui 3 euros plus pour l'électricité donc moi il ya personne qui est venu je savais pas trop trop quoi faire donc je me suis installé il ya des installations qui sont simples efficaces voilà en tout cas moi j'aime quand c'est simple et efficace il n'y a vraiment pas de souci même pour les grands camping-cars enfin bon je te parlerai après des grands camping-cars je vous conseille de pas trop trop venir dans sur cette terre de camping-cars à cause du passage du village mais vous ferez voir après donc voilà l'air il ya un peu plus d'une vingtaine d'emplacements c'est très bien délimité c'est propre il ya les plots électriques j'ai quand même tenté un de voir si ça fonctionnait son que ce n'est pas l'électricité bon je pas grave du tout donc tu vois je j'étais vraiment toute seule bien coquelicot bien installé qu'à si tu pouvais trottiné partout le paysage est quand même super on est vraiment très très bien ah oui alors juste à côté d'un cimetière peut-être que c'est pour ça que c'est hyper calme et là c'est la récupération de compost tous ces bacs tu peux les ouvrir et mettre des composts et là il ya un tri encore plus pointu au niveau des poubelles waouh pour un village bonjour la colombe c'est gentil de nous avoir accueilli un mais on est accueilli aussi par des amis et oui j'ai des supers amis qui sont venus me rejoindre et on s'est fait un bon resto et toi tu dis quoi la mouche c'est très bon sauf la mouche qui m'ennuie alors nous sommes dans un petit coin complètement dans un vrai perdu on ne sait même pas on est arrivé ici par hasard on a trouvé une cantine comme par hasard il y avait hondres qui se promenait et puis on mange très bien il n'y a pas de carte il n'y a pas de il faut aller au pif à la parce que la madame elle vous conseille et puis mais c'est très bon en fait tant pis pour vous n'auriez pas mon assiette si vous croyez pas celle là je vous en racontais l'autre oui 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 j'arrive je regarde l'assiette d'enri il dit rien du tout c'est que ça doit être super bon donc comme je te l'ai dit tout à l'heure cette aire est vraiment super j'avais pas filmé mon arrivée mais je vais te filmer pour repartir on dirait pas mais cette petite descente là demande à être prise avec beaucoup d'attention et de faire un grand virage pour ressortir de l'air de camping-car donc pareil pour arriver il faut pas se louper bon surtout avec le genre de camping-car que j'ai encore une fois le mien est très bas il faut quand même faire attention et surtout surtout il faut vraiment suivre les panneaux mais des panneaux qui t'indique pour partir comme tu le vois saïda exit et il ya des panneaux pour te dire comment arriver alors vraiment fait attention de les suivre parce que dans le village c'est très serré et il vaut mieux pas se louper moi je me suis loupé bien évidemment donc j'ai dû manoeuvrer il ya des monsieur qui sont venus un peu voir si je me ressortais entre les murs et tout bon ça s'est bien passé mais attention c'est dommage parce que c'est vrai que l'air est pas facile à trouver et d'ailleurs henri et martin qui ont l'habitude sont des nomades aussi qui ont beaucoup beaucoup l'habitude de voyager ce sont pas des novices premièrement la dernière fois ils n'ont pas trouvé l'air de camping-car se sont perdus dans les rues donc terminé ils ont rebroussé chemin là comme il venait vraiment spécifiquement pour me voir ils ont réussi à trouver mais ils sont venus en voiture donc même même lui qui a l'habitude de vraiment conduire il m'a dit oui c'est chaud attention et tout donc si vraiment tu as peur des manoeuvres si tu as peur de te retrouver un peu coincé dans les ruelles ne viens pas voilà si si tu voilà c'est pas la peine de venir en ayant la boule à l'estomac ça sera pas super bon aussi non moi c'est vraiment un village que j'ai apprécié bon j'en repars parce que là j'ai envie de rouler c'est vrai que le temps n'est pas super super mais ça c'est pas très important ça n'empêche pas d'aller marcher de faire des randonnées mais j'en repars très contente malgré cette difficulté dans les ruelles dans les sinon je reviendrai si j'ai l'occasion je reviendrai et là pour le moment et ben ça y est coquelicot en avant on reprend la route on a dit au revoir aux amis on continue la montée vers le nord en direction du nord à bientôt ciao ciao